Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de Sons of the Forest, saison 2 bien sûr, j'espère que vous allez bien. On est de retour après les deux derniers épisodes, vous l'aurez compris que j'avais un petit peu tourné à la suite, j'étais tellement excité de pouvoir enchaîner les épisodes justement samedi et dimanche, c'était la petite surprise du week-end. J'ai pu voir du coup vos commentaires, donc là on s'est vraiment bien baladé, on a vu ce qu'il y avait dans les yachts, on a un petit peu commencé le tour de la carte, on s'était arrêté ici. Plusieurs choses à dire, donc dans un premier temps bien sûr la marmite qu'on avait récupéré dans l'avant dernier épisode, ça fait vraiment plaisir. Une astuce qui m'a été donnée en commentaire et que j'avais trouvé moi-même entre temps d'ailleurs, c'est d'utiliser le flambeau pour attaquer les ennemis, c'est une très très bonne idée, merci de me l'avoir rappelé, on pourra expérimenter ça durant cet épisode si on se fait attaquer. Plutôt sympa comme astuce puisqu'en fait ça va enflammer les ennemis, ça va les immobiliser, donc vraiment pas mal. Hop, je vais récupérer les morceaux de viande parce que j'ai faim, donc on va manger directement. En tout cas voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like, le petit commentaire qui me fait plaisir, vous me régaler, voilà, vous me régaler je vous le dis. Je suis tellement content de faire cette nouvelle saison, j'ai en même temps hâte de rentrer à la base pour pouvoir faire notre maison... Comment ? Attends, comment j'accupère ça là ? Eh ? Allo ? Merci bébou ! Voilà, faire notre maison sur Piloti là, sur le lac, ça va être vraiment génial. Bon pour ça il faut qu'il neige, encore une fois il faut qu'il y ait du verglas, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Voilà, donc sur moi j'ai une carapace encore de tortue, donc comme ça on fera un deuxième collecteur d'eau à la base. Au moment on n'y est pas encore, on va tout simplement faire un petit peu le tour de l'île. Enfin, peut-être pas entièrement, mais voilà, juste déjà aller direction le nord, voilà c'est ça, on va direction le nord, un petit peu faire le tour, ce qui peut être plutôt pas mal. Il y avait pas mal de commentaires, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire, j'aurais dû me rafraîchir la mémoire. Je voulais faire part de vos commentaires, mais j'ai oublié. Ah, je me sens idiot. Ouais, bon ben ma foi. Ah oui, il y avait une question, je ne comprends pas pourquoi tu fais tous tes combats accroupis. Alors, je vous explique pourquoi je faisais mes combats accroupis dans le dernier épisode. Alors ça pour le coup c'est vraiment justifié, et d'ailleurs vous m'avez vraiment un peu aidé par rapport justement au cannibale, enfin au cannibale, pas au cannibale, au méchant aveugle. En fait, j'avais remarqué durant la saison 1, donc les fameux méchants aveugles dans les grottes, forcément ils ne sont pas censés te voir. Alors, mais si ils ont le malheur de te sauter dessus et vouloir de te taper, si tu es accroupi, normalement tu esquives leur coup parce qu'ils ont tendance à t'attaquer vers le haut. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça vraiment que je fais mes combats accroupis dans les grottes face aux aveugles. Alors ce qui m'avait quand même un peu étonné, c'est que les aveugles me voyaient quand même, même quand je n'avais pas de lumière sur moi. Donc ça c'est un truc que je ne comprends pas, je ne comprends pas comment ça se fait. Mais voilà en tout cas pourquoi je faisais mes combats accroupis, c'est vraiment réel. C'est pour esquiver un maximum leur coup, même si ce n'était pas forcément fonctionnel tout le temps, mais bon, au moins je l'ai fait. Également j'ai réactivé la musique, en effet j'ai désactivé la musique depuis le début de l'aventure. Donc comme ça je suis un petit peu moins dérangé par la musique, mais c'est vrai vous l'avez dit, le problème c'est que quand il y aura des combats un petit peu épiques, etc. Et bien c'est dommage, il n'y aura pas les musiques, etc. Donc voilà, j'ai réactivé tout ceci. Oh, des murs ! C'est bon les murs normalement, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, les murs se mangent. Les murs sont mûrs. Alors voilà, en tout cas c'est gênant, ce n'est pas grave. On fait avec, vous êtes habitués après tout. Petit défaut quand même, vous voyez là on est en train de concrètement se redire que la map est quand même assez vide. Ah, ben voilà. Au moment où je dis ça, on trouve une voiture là-bas, parfait. Parfait. Mais c'est vrai que là, depuis tout à l'heure je marche, et c'est un petit peu vide. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est normal, mais c'est encore un peu vide. Donc vivement qu'il y ait des nouvelles choses. Par contre, on va pouvoir prendre le cali de golf, ça c'est parfait. Et on va pouvoir aller beaucoup plus vite pour faire le tour de l'île un petit peu. Impec. C'est parti mon kiki. Oh, attends, non ! Hep, 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 hep ! J'ai vu un truc derrière, non ? J'ai pas vu un truc derrière à récupérer ? Non, ça devait être les places arrière. Ouais, ça va aller quand même beaucoup plus vite. Oh là, il y a un problème de direction là. Il va falloir changer l'assistance de direction là. Il y a un petit problème de roue, j'ai l'impression. Bon, ben voilà, parfait. On roule sur le sable, c'est un petit peu plus sympa. Il ne fait pas très beau. Moi, je veux bien qu'il pleuve. Je ne suis pas contre de la pluie. Bon, c'est mieux quand je suis à la base, mais je ne suis pas contre de la pluie. Alors, attendez, parce que là, il y a un chemin ici. Oh, putain, je viens de drifter. Il y a un chemin juste ici. Comment je sors, en fait ? Je ne sais même pas comment faire pour sortir du véhicule. D'accord. Oh, putain, je ne trouvais pas la touche pour sortir du véhicule. Ouais, donc il y a un chemin juste ici qui monte en haut vers un cul-de-sac. Déjà, ça, c'est assez particulier. Il y a un petit étang. En fait, le problème, c'est bien de faire le tour de la map. Mais attention tout de même à ne pas rater des choses. Moi, je suggère, tu sais quoi ? Ouais, en plus, regardez, il y a exprès un accès là. Ce n'est pas anodin. Pour moi, je ne suis jamais passé par là. Donc, on va monter. On va suivre ce chemin pour voir. On est là. Voilà, c'est un épisode d'exploration également. Il faut qu'on explore quand même un maximum. Voilà, on va faire comme on peut. Ça passe large. C'est quand même plus sympa en voiture. Quand les chemins le permettent, bien sûr. C'est plutôt cool. Alors, qu'avons-nous là ? Alors là, il ne faut juste pas faire de bêtises. Parce que là, je peux te dire, mon pote, on prend vite de la hauteur. Cela dit, c'est très dégagé ici. Et ça, ça me plaît. Oh. D'accord, on est sur le terrain de golf. On est sur le terrain de golf. Alors. Voilà, on va rejoindre ce chemin-là. Et on va monter par là. On a certainement déjà raté des trucs, à mon avis. Mais ce n'est pas grave. On va tâcher de ne pas rater le reste. Là, il y a de nouveau un cul-de-sac. Et en fait, c'est la suite du terrain de golf. Très bien. Ok. Bon, là, c'est justifié. Le fait que ce soit vide, vu que c'est un grand terrain de golf. Ça, je trouve ça assez correct. Ah, par contre, ça, c'est de la nouveauté. Ils ont ajouté donc des petits... Des petits lacs ? Des petits... Comment on peut appeler ça ? Des petits étangs. Voilà, des petits étangs. On a la montagne là-bas. Là. Oh, putain. Eh, ça freine fort. De nouveau des chemins. Ah, c'est vrai que ça freine instantanément. C'est... C'est bon à savoir. On va passer par là. Je regarde un petit peu. Non, il n'y a vraiment rien pour le coup, là. Ok. Ok. Très paisible. Très paisible. Les bruits de pas que vous entendez, c'est des petits lapins, des petits écureuils. C'est paisible, mais jusqu'à quel moment ? On va continuer par là. On va allonger le chemin. C'est parfait. Dommage qu'on ne puisse pas ouvrir la carte quand on est dans le Cali de Golf. Pas de téléphone au volant, je veux bien. Mais bon, là, il n'y a pas non plus... Voilà. Alors, attendez, on va juste faire un point. Ok, c'est bon, j'ai compris comment faire pour sortir, c'est parfait. On va juste faire un point de où on est. Oui, on a monté là-haut, là, vous voyez, en haut de la map. Très bien. Là, il y a un grand cours d'eau. Là, il y a une grande plage qui nous attend. Et donc, on est bel et bien. On a fini le nord. Là, on arrive au nord-est. Oui, bah, en fait, on va vraiment faire le tour de la map, à mon avis. Je pense qu'on va faire le tour de la carte. Très bien. Très bien, très bien. Bon, voyons voir. On va se rediriger un petit peu vers la plage. Oh là. Là, ça descend fort, quand même. Ça descend fort. Il n'y a pas un chemin, là ? Oh là ! Oh là ! Je ne suis pas sûr de mon coup, là. Je ne suis pas sûr de mon coup. Si, je peux aller là, en bas, là. Là, ça passe. Là, ça ne passera pas, messieurs-dames. Là, ça ne passera pas. On va mourir. Oh, le braquage, il n'est pas terrible. Non, mais on va suivre le chemin, là. À mon avis, le chemin, il descend. Ça devrait aller. Voilà. Pourquoi s'embêter quand on a un chemin ? Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas malin, quand même. Il y a tout ce qu'il faut pour notre sécurité. Et moi, je veux faire le bug. C'est quand même dingue. Oh là, oh là, oh là, ça glisse. Oh là ! Oh, purée de pommes de terre. Et là, on peut prendre à gauche. Hop là. Voilà. Ça me fait sourire, quand même, quand je repense qu'on fantasmait. Enfin, on fantasmait. Moi, je ne fantasmais pas, pour ma part. Mais il y en a qui voulaient conduire absolument les caddies de golf. Et moi, je disais, les gars, c'est complètement débile. Jamais de la vie, on va conduire des caddies de golf. Et au final, aujourd'hui, on peut conduire des caddies de golf. C'est quand même dingue. Il se passe quoi, là ? Je suis bloqué ? Il s'agirait de ne pas exagérer, non plus des bonnes choses. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a plus de chemin, là. Il n'y a plus vraiment de chemin. Ça passe. Je suis en train de tout déraciner. C'est impeccable. Je suis en train de détruire la nature, mon pote. Eh, c'est sympa, là. Alors, ce coin est super sympa. Ok. Est-ce que vous croyez que je peux traverser ou pas, là ? Bien sûr. Ça passe crème. Ça passe crème. Oh ! On a une maison, ici. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Alors, enfin, je me souviens que j'étais passé par là, une fois, donc. Durant la saison 1. Il faudrait vraiment que j'arrive à sortir de ce truc-là. Voilà. C'est terrible. C'est pas facile, hein. Croyez-le ou non, c'est pas facile. Attendez. Il est quelle heure, là ? Parce qu'il faut qu'on boit un coup. Il est 14h. Donc, on peut prendre une boisson énergisante. On peut se le permettre. Jamais après 16h, les amis. Ne pas boire de caféine. Très important. Alors, qu'avons-nous, là ? Peut-être des nouveautés. Peut-être des choses dont je ne sais pas. Voilà pour ce qui est de la cabade. Alors, on a des crânes. Magnifique. Eh bien, il n'y a toujours rien de plus. Ah, on a des flèches, remarque. Carreau d'arbalète. Pas mal. Petite armoire vide. Une autre... Un autre véhicule. C'est absolument vide. C'est regrettable, quand même. Du tissu. C'est formidable. Je suis ravi. C'est vraiment regrettable. Je récupère les petits bébés. Je récupère le bâton aussi, tant qu'on y est. Les petits cailloux. Petite ambiance Slender. Pour ceux qui ont la ref. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo avec Arthur. Sur Slender. Je vous la mets en fiche en haut à droite. Superbe vidéo. Enfin, peut-être pas forcément. Mais en tout cas, super moment passé. Ça, c'est clair. Je crois qu'il y a quelque chose à voir là-haut. Donc, je vais y aller tout de suite. Parce que ma mémoire est bonne, normalement. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais il y avait quelque chose là. Ah, voilà. C'est ça. Le petit cimetière. Très bien. Alors, il faut une pelle. Il faudrait qu'on trouve la pelle. C'est vrai. Putain, c'est chiant. La grotte, pour avoir la pelle, elle est absolument terrible. Voilà. Ils ont ajouté un petit truc d'eau. Ah, ils se sont foulé la cheville, quand même, les développeurs. Je vous le dis. Ah, ils ont fait des nouveautés, quand même. Ils ont mis de l'eau. Voilà. Là, on les embrasse. J'adore. Bon, on va reprendre un nouveau cali de golf, là. Et puis, on va continuer de rouler sur la plage. Sur la plage Cococaline, bien sûr. Hop. Direction le front de mer. Directement. Hop là, voilà. Ça, c'est du drift de qualité. Mais je vous jure que le kart, il a tendance à aller vers la droite. Je pense que c'est... Parce qu'on se fait embourber dans le sable, à mon avis. Et si tel est le cas, c'est vraiment bien fait, en fait. Alors, on n'a pas croisé de méchant depuis un bon petit moment. Et ça, ça fait plaisir. Là, je commence à voir au loin des structures. Possiblement un village. Pas du tout, ce n'est pas un village. Est-ce que c'est l'endroit de la fin du jeu ? Non, même pas. Ce n'est même pas là, la fin du jeu. Que dalle. Ah, peut-être. Non, ce n'est pas là, la fin du jeu. J'ai encore une bonne mémoire, à peu près. Bon, on va aller voir. Normalement, c'est un héliport. Si, c'est là qu'il y a la fin du jeu, en fait. Attendez. Hop, fin du let's play, merci à tous. Non, je rigole. Ça ne se passe pas comme ça, évidemment. C'est là qu'il y a la fin du jeu, non ? C'est là qu'il y a la fin du jeu, non ? Là, j'ai un doute. Bon, pour moi, c'est là. Bref. Qu'est-ce qu'on peut récupérer, là, d'intéressant, un petit peu ? Ça peut être pas mal, des petits loots, là. Voilà, de nouveau à boire, de l'alcool, des ampoules pour la maison. C'est toujours sympa. À manger. Bah, attends. Hop, ça, c'est pour moi. Fanon solaire. Et on ne jette pas à la mer les déchets, quand même. Voilà, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Voilà, de la corde, ça, c'est parfait. Voilà. On va voir de l'autre côté. Je vais juste reprendre le kart. Parce qu'on va en avoir besoin, tout simplement. Bon, je sais que dans le coin, il y a pas mal de grottes à explorer, normalement. Si je ne dis pas trop de bêtises. Voilà. C'est bon, ça, de la nourriture, des ampoules, toujours. Ah, on a bien fait de se balader, là. Là, ça devient très, très, très rentable, cette histoire. Et le soleil est déjà en train de se coucher ? Non, il est 16h. Il est déjà derrière la montagne. Incroyable. Allez, continuons le tour. Ah, et là, nous avons un village, là-bas, en effet. Je crois bien. Ouais, on a un village ennemi en face. Forcément, au moment où le soleil se couche, c'est parfait. On va essayer de traverser, si c'est possible. C'est possible, large. Alors. C'est vrai que là, c'est un petit peu couillon quand le soleil se couche d'attaquer un village, mais bon. J'ai envie de te dire pourquoi pas. J'ai des jumelles. Je ne connais plus mes raccourcis clavier. Oh, bah c'est bon, parfait. Donc, nous avons une brute, une dame, et visiblement des... des aveugles. Bon, on va y aller en bagnole. On va la rapprocher un maximum. Voilà. Bonjour. Alors, on va faire la technique, euh... avec le... le flambeau. Ah ouais. Lui, il n'a pas le time. Vas-y, saute-moi dessus, toi. Voilà. Et là, normalement, il est paralysé. Il n'y a plus qu'à le terminer. Très, très bonne technique, les amis. Bravo. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une excellente... Oh, il y a Virginie, hein ! Attendez, on va essayer de se la mettre dans la poche. Alors, attends, viens voir. Bon, toi, tu n'es pas le couteau le plus aiguisé de l'armoire. Merde. Oh, non. Oh, non. Je n'ai pas fait exprès. Eh, Virginie, attends, ce n'est pas le moment, là. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Alors, toi, mon pote... Virginie, relève-toi. Voilà. Alors, toi, mon pote... Tu mérites. Virginie, je suis gentil avec toi. Bonjour. Ah ! Non. Mais ce n'est pas vrai. Relève-toi. Ok, je ne parle plus. Je try-yard. Eh. Le coup de... De la torche, c'est une très, très bonne idée. Franchement, bravo. Voilà. Et là, tu me laisses un peu souffrir, c'est parfait. Voilà. Ah, franchement, c'est une très, très bonne technique. Je vous remercie. Comme dit, j'avais vu ça entre-temps sur des vidéos. Et franchement, bête d'idée. Bête d'idée. Ok. Ça, on peut casser, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Bon, il n'y a pas grand-chose à récupérer dans ce village. Bon, il y a de la corde. C'est vrai que la corde, c'est quand même pas mal. Je n'avais pas une lance ? Virginie, je sais qu'elle s'appelle Virginie, alors qu'on ne l'a encore jamais parlé. Une bourse. Bonsoir à ma banque. Monsieur. Ça dégage. Voilà. Euh, waouh ! Virginia, viens, on pécho sur le coucher de soleil. Elle est là-bas. Ah non, mais il y a encore des méchants. Qu'est-ce que je peux lui offrir à Virginia ? Comment je peux faire pour l'avoir dans ma poche ? Virginia ! Madame ! Reviens, s'il te plaît. Bon là, elle a l'air un peu paniquée. Je la comprends. Oh, le flambeau est encore allumé. Alors toi... Voilà. Voilà, bon là, il fait nuit, c'est la merde. Alors, j'espère qu'on va pouvoir dormir, parce que sinon, on est dans le mal. J'espère qu'on va pouvoir dormir. Hop. Je me chie dessus. Inch'Allah. C'est bon. J'ai eu si peur. On a soif, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Regardez le matin, un petit Red Bull, c'est parfait, c'est impec. On a de la chance, quand même. On a de la chance. On est, messieurs, dames, mesdemoiselles et messieurs, au jour 12. On va faire une petite sauvegarde directement. On récupère. Si c'est possible. Allô, monsieur ? Voilà. Ah, c'est pas évident. On récupère ça. On a un autre village là-bas ? Il y a un autre village qui a pop à côté. Donc, on vient de dormir entre deux villages. C'est vous dire. C'est vous dire la chance qu'on a eue. Et là, il y a beaucoup plus de monde. Ils sont même extrêmement nombreux. Je ne sais pas si vous... Ah oui, mais il y a vraiment plusieurs villages. Il y a des valises aussi. Alors, toi, hop dans ta gueule. Hop dans ta gueule. Voilà. Hop, le petit flambeau. Et hop, ça dégage. Ça va, monsieur ? Vous kiffez ? Ah, c'est vraiment... Mais c'est ultra cheaté. C'est ultra cheaté. Alors, les valises. Enfin, oui, c'est des valises. Avec des médicaments qu'on n'a pas besoin pour le moment. Toujours des médicaments. Ils sont très nombreux. Des montres. Oh là. Oh là. T'as vu ? Hop là. Il n'a pas vu venir, celle-là. Voilà. À qui le tour ? Non, parce qu'à un moment donné... Hop, ça dégage. Oh putain, comment j'étais... Brain ! Hop là. Ah, là, c'est lui qui m'a eu. Alors, attends. C'est pas bien grave. On va reprendre le flambeau. Il faut que je mette un raccourci clavier. Aïe ! Voilà. Toi, déjà, t'es finito. T'as vu ton pote ? Tu veux finir comme lui ? Ok. Voilà. Bon, il y a plus de femmes, ça va... Eh, elle danse ! What the fuck ? Madame ? Ah, t'es pas mort, toi ? Oh, pardon, je pensais que t'étais mort, moi. Alors ? Ça fait quoi ? Tu veux le rejoindre ? Alors ? À qui le tour ? J'adore ce jeu. Voilà, je me régale. Je me régale. Voilà, ça, c'est les aveugles. On va pas le libérer. Patard ! Voilà. Monsieur. Monsieur, je suis derrière, si jamais. Je suis en train de danser, frérot, c'est phénoménal. Bon, ils se sont... Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Dis-moi qu'on récupère des trucs. Là, il y a une caisse. Ah. Ah, on peut pas la casser comme ça, d'accord. Avec, ouais, voilà, des cailloux, des conserves. Je peux toujours pas ouvrir les conserves, malheureusement. Voilà. On a quoi là-haut ? Sympa. Très sympa. Attendez, on va ouvrir juste là, la trousse. Là, on a deux gourses à ouvrir. Et ouais, les conserves, il nous faut des ciseaux, là, pour les ciseaux, comment. Je sais même pas comment ça s'appelle, les ciseaux. Hop. Voilà, très bien. Est-ce que j'ai récupéré des eaux ou pas ? Pour me refaire de l'armure. Non, j'ai que trois eaux. Très bien. C'est pas grave. Les eaux, on se les fait. Les armures en os, on se les fait dans les grottes, directement. Salut. Ah, ça dégage. Ça dégage. Bon, lui, on va le laisser là, hein. Il mérite pas, hein. Qu'avons-nous, là. Très bien. Petite valise. Je suis à la fois tendu et à la fois... Et à la fois serein. C'est particulier, hein. Ok. Des ampoules. Oh, je suis full, dommage. Dommage, j'ai trop d'ampoules sur moi. À force de marcher. Excellent. Attends, je récupère ma pièce. Voilà. Allez, ta gueule tôt. Ah ouais, bienvenue. Oh, il a cassé sa tente. Oh, purée. Clip plus fort. Voilà. Merci pour ta bourse. Et bonne journée, bonsoir. Il a cassé sa tente. Je savais pas qu'on pouvait casser les tentes, moi. Eh bien, voilà. Comment faire pour fâcher tout le village. Voilà. Ah, dommage, on peut pas récupérer les eaux. Ça aurait été génial. Bon, on va continuer... On va continuer par là. Bon, j'ai plus de véhicule, mais c'est pas grave. On va voir où c'est que ça va nous mener, cette histoire. J'adore cet épisode également. Ah, je vous le dis. Non, bah écoutez, là, je suis en train de longer la plage. Ce que je vais faire, vu qu'on est vraiment de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de l'île, c'est qu'on va couper maintenant. On va reprendre des chemins, là. À partir d'ici, on va reprendre des chemins. On va remonter et on va voir où c'est que ça va nous mener. Hop, on récupère ça. On va se rééquiper de notre petite lame. En plus, il y a du vent, donc ça tombe bien, tu vois. On va se remettre à l'abri un petit peu dans la forêt. Ça va être très bien comme ça. Et donc, on va revenir, en fait, vers notre base. Oh, d'accord. Alors ça, c'était pas fait exprès, pour le coup. Cool. Bon, il n'y a rien à récupérer, mais... Ah, je peux récupérer la voiture. Après, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, là, pour le coup. C'est dommage, il n'y a rien à récupérer, quoi. Il n'y a vraiment rien à récupérer. Non. Je vais continuer à pied, quand même, parce que là, en voiture, ce n'est pas l'idéal. Donc là, on va remonter au niveau de l'île, vraiment, dans la forêt. On va rejoindre des vrais chemins. De sorte à revenir sur nos pas, au niveau de la montagne. Là, évidemment, on ne va que faire monter, là, normalement. Puis on va essayer de trouver des trucs intéressants, quoi. Des entrées de grottes, ou ce genre de choses. Monsieur ? Ah, oui, d'accord. Bon, vous avez vu, hein. Il y a des parties de la map qui ne sont pas encore corrigées. Et ça, c'est terrible. Donc, attention à où vous mettez les pieds. Le jeu est encore un peu bugué, malheureusement. Tiens, on va suivre le chemin par là. Ça va nous mener vers un petit étang. C'est vrai que ce coin de la map, pour le coup, il est vraiment éclaté au sol, par contre. C'est des chemins qui mènent à des cul-de-sac, des étangs. Et j'imagine rien à récupérer. Il y a des textures buguées, on passe à travers les sols. C'est vraiment éclaté, cette partie de la map. N'y allez pas. Oh, on a des tentes. Une. C'est déjà pas mal. Avec de la musique. Ah. Oh non, pauvre biche. Musique triste. C'est toi. Qu'est-ce qu'on a ? Un tricycle ? Enfin, un monocycle ? Ouais, c'est tout ? Voilà. Tu vois, il n'y a rien. C'est... C'est génial. Au moins, on a un monocycle et ça, c'est pas mal. Comme ça, on va pouvoir suivre plus rapidement, peut-être, le chemin, là. Ouais. On va rester sur le chemin parce que les chemins, ils nous mènent toujours vers quelque chose. En vrai. Hop, par ici. On va aller par là, écoutez. Ça me semble pas mal. À tout moment, on se fait sauter dessus. Ah. Bonjour, messieurs. Comment je sors ? Comme d'hab, je ne sais pas sortir du véhicule. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, la panique. Ok. Petit campement sauvage. On a plein de conserves. Vivement qu'on puisse les ouvrir, les conserves. Ah bah voilà. Je ne peux plus en porter plus. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec la corde ? Histoire de... Armure d'os, bien sûr. Et corde de zipline, c'est tout. On ne peut rien faire de plus. Donc bon, d'accord. Très bien. Ok. Bon, au moins ça c'est fait. Allez, on avance, on s'élance. Oh. C'est gentil ça, hein. Il a voulu me charger là. Il a voulu me charger le bug. Je me casse. Trop peur. Le chemin se sépare en deux. Oh mon Dieu. Ah, là il y a le grand lac. Là il y a le grand lac et il me semble qu'il y a une grotte dans le coin. Ah, bonjour messieurs, je ne fais que passer, hein. Voilà. Je ne fais que passer. Ah mais non, mais il y a une entrée de grotte là. Il y a une entrée de grotte juste ici qui est marquée. Très bien. Eh bien, on va y aller de ce pas. Bon, je vais laisser ce truc là. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une entrée de grotte justement qu'on avait découvert dans un précédent épisode justement. Vous savez, quand ça avait marqué, je ne sais plus comment j'ai fait pour débloquer un truc, mais j'avais débloqué un truc sur la carte. Je me demande si ce n'est pas ça. Est-ce que j'essaie de sauter ou pas dans l'eau ? Je prends des dégâts en vrai, non ? Moyen. Je suis moyen chaud, donc on va quand même essayer de... Oh non. Là, ici. Voilà. J'ai eu chaud au kiki là. J'ai eu chaud au kiki. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Comme ça, on n'aura plus besoin d'y revenir. Et c'est reparti pour une exploration de grotte, messieurs, dames. Alors bien sûr, vision nocturne, c'est parfait. Je sais que vous voyez moins bien. J'en suis vraiment désolé. Mais en même temps... Attends, on va prendre la lampe de poche. Déjà, il faut recommencer. Oh là ! Oh là ! Euh... Très bien. Oh là ! On va commencer à gauche. Il n'y a que dalle. Oh là ! Alors ! On va bien s'amuser. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, on va s'équiper d'armure. Ça y est, on est dedans. Voilà. Armure d'os. Hop, hop. J'ai de l'armure effrayante aussi. On ne va pas la mettre tout de suite. Euh... Oh si, je vais en mettre deux. Voilà. Euh... Est-ce qu'on peut faire des explosifs ? Vas-y, on va essayer de faire un maximum d'explosifs. Avec des montres, du fil, du Shatterton, des pièces. Voilà. Je commence à connaître le craft. Donc maintenant, il y a la musique, évidemment, quand on fait les crafts, puisque j'ai réactivé la musique, vous l'aurez compris. Complètement. Ah, je ne peux pas en avoir plus. Putain, mais c'est incroyable. Donc j'ai... Trois bombes à retardement. Trois grenades. Il va falloir utiliser ça à bon escient. Au niveau des flèches, c'est bon. Ouais, bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, tu vois, moi, je suis accroupi. Dans les grottes, je ne peux pas m'empêcher d'être accroupi, les gars. Alors, je vous ai expliqué pourquoi par rapport aux aveugles. Mais même, je ne sais pas, je me sens plus serein d'avancer accroupi, parce que je suis plus discret, je fais moins de bruit. What ? C'est quoi, ça, là-bas ? Ok, je ne suis jamais allé dans cette grotte, les gars. Même durant la saison 1. Au secours. Au secours. Où est-ce ? Où est-ce ? Excusez-moi si je ne parle plus. Il me faut le flambeau. Mais c'est abusé, putain de jeu de merde. Arrête ! Putain de jeu de merde. Je n'arrive pas à sortir mon arme, c'est un truc de ouf. Arrête ! Pourquoi je n'arrive pas à sortir ça ? C'est un truc de ouf ! Non, là, par contre, je ne suis pas bien du tout. La vache ! La vache ! On ne voit rien en plus avec le truc, là. L'effet de contre-jour. Excusez-moi, là, j'ai eu très, très peur. Voilà, je vous ai partagé ma crainte. Je me suis fait... Je me suis fait niquer, baiser, lumière allumée. Voilà. C'est bon ? On ne voit rien avec le flambeau. Non, mais ça ne sert à rien, le flambeau. On ne voit rien. Allez, putain ! Oh, là, là, mais... Les raccourcis claviers, ils ne marchent pas, ça me rend ouf. Voilà, bon, désolé, les amis, si vous voyez moins bien. Mais moi, là, je vois au moins et... Et eux, ils ne me voient pas, normalement. Sérieux, quoi, c'est abusé. Attends, si j'utilise le flambeau ? Ah ouais, ben voilà, contre-jour, d'accord. Putain, tout ce que j'ai perdu. Putain, c'est quoi, ça ? Des hiéroglyphes ? Mais attendez, je ne suis jamais allé là, moi. Ce n'est pas la fin du jeu, ici, de toute façon. Voilà. Oh, je ne l'avais pas vu, lui. Je ne l'avais pas vu, lui, non plus. Oh, là, là. Je n'arrive plus à parler, je ne sais plus rien faire, j'ai trop peur. Voilà, je vais juste boire un coup. Parce qu'il commence à faire soif, aussi, là. Oh, là, là. Ok. Madame, monsieur, bonjour. En plus, je ne comprends pas comment ils font pour me voir, parce que je ne fais pas de lumière, en fait. Et ils sont aveugles. Je ne comprends pas. En fait, je comprends. Dans les commentaires, vous m'expliquez qu'ils sont aveugles, mais ils voient la lumière. Mais moi, je n'ai pas de lumière, moi. Oh, là, là. Ok. Il n'y a que dalle, ici. Il n'y a que dalle. Bon, ils ont découpé des humains, c'est formidable. Ok. Je viens de là-bas. Je viens de là. Je vais là. Voilà. Ok. Et là, il faut aller sous l'eau. Ok, bah, vas-y, on y va. Je suis équipé, hein. Je suis équipé, maintenant. On peut y aller. Alors, on va longer le sol. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Ce n'est pas la grotte de la pelle, en tout cas. Oh, putain. Oh, là, là. Ok. Ok. Alors. Oh, des grenades. Ah, juste une. Il y a quoi, là-haut ? Oh. Bah. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Ah, c'est de la qu'on vient, en fait. D'accord. On peut continuer par là. Bah, écoutez, on va continuer, hein. Pas de problème, hein. Aucun putain de problème. J'ai juste enlevé ma tenue de combinaison, là, de plongée, parce que ça fait de la lumière, apparemment. Hop, déséquipé. Qu'avons-nous, là ? Un mutant. Aucun putain de problème. On va prendre la grenade. Désolé si vous ne voyez pas bien. C'est génial. Visiblement, je ne l'ai pas eu. Alors, attendez. J'ai des Molotov. Mais il ne prend pas feu, c'est quoi, cette merde ? Ah, si, il prend feu, c'est bon. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Mais putain, mais c'est pas vrai. Attendez. Oh, non. Ok, lui, il est mort. Lui, il est mort. Alors, je ne peux pas le dépasser, je crois, quand il a explosé. Ah, si, je peux. Je suis désolé, si je n'anime pas, comme d'habitude, je vous... Premier degré, j'ai extrêmement peur et je suis désolé de ne pas pouvoir vous rassurer plus. Attends, je ne peux pas en remporter plus, il faut que je m'équipe, là. Armure effrayante. Il est où l'autre, parce qu'il y en avait un autre. Vas-y, je vais aller à droite. Oh, des bébés. Salut. Voilà. Là, il y a quoi ? Pardon ? Fusil. Fusil collecté. Ok. On a récupéré un fusil. Ok. Merci, monsieur, pour votre gentillesse. Alors, on a récupéré un fusil. Ok, d'accord. Je suis très content. Voilà, je... Il est où, ce putain de fusil ? Il est là, mais il est nouveau, en plus. Ça fait partie d'un des derniers patchs. Fusil. Et il faut quoi comme rail de fusil à pompe ? Ouais, mais c'est pas la même chose, un fusil, un fusil à pompe. Alors, je ne sais pas quelle munition il faut. Mais au moins, on a le fusil. Bon, il y a un autre mutant qui m'attend, sauf si je l'ai explosé sans faire exprès de tout à l'heure, mais ça m'étonnerait. Ah, il est là-bas. Attendez. On va utiliser le fusil à pompe. Enfin, le fusil. On va l'essayer, les gars. Oh. Oh, c'est un car 98, ça. Je reconnais. Touché. Touché. Ah, c'est pas mal. Oh, des bébés. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, il va falloir faire quelque chose. Il est mort. Parfait. Les bébés. Les bébés, ça dégage. Ok. Oh, les gars, s'il vous plaît, bombardez-moi la barre de like. Je vous en supplie, je ne suis pas bien. Et j'espère vraiment que vous kiffez là. Alors, on a une corde de sortie ici. Donc, on a tout exploré de la carte. De la grotte, pardon. Je ne sais plus parler. Donc, c'était la grotte pour récupérer un fusil. Très bien. Donc, pour ainsi dire, je ne suis jamais allé dans cette grotte, en fait. C'est la première fois que j'y vais, quoi. D'accord. Eh bien, une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Et ce n'est même pas la sortie, à mon avis. Je ne sais pas pourquoi, je me suis fait arnaquer. En effet, ce n'est pas la sortie du tout. Oh, non. Ce n'est pas du tout la sortie, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Je ne suis jamais allé, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, mais on n'est pas à la fin du jeu, là. Ici, ce n'est pas à la fin du jeu, parce que... Ce n'est pas à la fin du jeu pour des raisons relativement évidentes. On a déjà fini le jeu et on n'est jamais passé par là. Regarde, je reste accroupi, normalement. Je ne devrais pas m'atteindre. Tu vois, il ne sait pas où je suis. Reste au sol. Encore. Ok. Quel enfer ! Quel enfer ! Heureusement, on récupère de l'armure à chaque fois. Ma santé, elle n'a pas pris un coup. Mais... Mais les armures, elles ont quand même pris pas mal de coups. Je suis vraiment navré pour les lunettes. J'espère vraiment que ça vous va. Et que vous voyez quand même. Parce que... Moi, c'est essentiel. Franchement, avec la lampe de poche, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas allumer du feu. Tu ne peux rien faire. Par contre, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? De temps en temps, j'éteins pour voir. Bon, là, du coup, on ne voit rien. Oh, des eaux. Très bien. Je ne sais pas dans quoi on s'est embarqué, mais... C'est assez excitant quand même. C'est assez excitant. C'est assez excitant. Pour moi, c'est nouveau, ça. Euh... Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, putain. Là, il n'y a pas de retour arrière. Là. Il n'y a pas de retour arrière, déjà, de 1. Et de 2, je ne sais pas du tout où c'est qu'on va et où c'est qu'on est. Oh, my God. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ce Bint ? Qu'est-ce que c'est que ce Bordel ? Oh. Bon, je vais tracer ma life. Je ne sais pas du tout c'est quoi ce Bordel. Je ne suis jamais allé là. Mais je ne voulais jamais aller là, moi. Ceux qui connaissent le jeu, ils doivent être en train de se marrer, là. Ils sont en train de se dire que je me suis lancé dans un bourbier. C'est un aller simple vers l'enfer, quoi. Tout simplement. C'est génial. Oh, putain. Non, là, je n'ai pas le temps de tout vous faire. Bon, dans l'eau, on est en sécurité, normalement. Enfin, sauf s'il y a des requins, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce Bordel ? C'est un coup de sac ? Non, on peut passer en dessous. Très bien. Ok. Je suis au bout de ma vie, les gars. Messieurs, dames, bonjour. Oh, putain. Oh, putain. Il y a des sortes de démons. Oh, non. Oh, non. D'accord. Je suis à la fin du jeu ou quoi ? Je suis à la fin du jeu ou quoi ? Je suis censé avoir une croix et tout. Ah, non. Là, c'est chaud, là. Ah, ouais. Là, c'est très, très chaud. Là, c'est très, très chaud. Je ne sais pas où je vais. Je bombarde. Je vais là où je me sens le plus en sécurité. On ne peut plus revenir en arrière, les gars. Je suis absolument navré. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai mon cœur. Il bat à mille à l'heure. On ne peut même pas sauvegarder. On ne peut rien faire. Ça ne faisait pas partie de mes projets, ça. Mais attendez, je suis revenu au point de départ, là, non ? C'est ça, j'étais revenu au point de départ. Alors, attendez, j'y retourne. Oh, putain. J'ai les mains moites et tout. Ouais, c'est ça. Je suis allé à gauche. Je rallume ma petite lumière, là. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. On ne peut pas aller là. Ah ouais, c'est chaud. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ah, il y a une liane. Ok. Ok. J'ai trouvé une liane. Ok. Je monte. Il y a de la lumière, là-haut. Oh, le bordel. Le bordel de ouf. Dis-moi qu'il n'y a personne, là-haut. Parce que je n'ai aucune énergie, là. C'est bon. Il ne faut juste pas tomber. Ok. Ok, on peut monter, je pense, à la surface. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre. Je vais me déséquiper directement. Je ne sais pas où est mon machin. Là, pour le cycleur d'air. Je me déséquipe. Je vais prendre la lampe. Bah non, je n'ai plus beaucoup de piles. Il faut faire gaffe, quand même, à ça. Donc là, on vient d'en bas. On peut encore monter. Vas-y, je vais monter. Lumière éteinte. On va bien voir où c'est que ça va nous mener. Aïe, 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 les gars. On va voir un screamer, à la fin. On n'est pas du tout à la sortie. Je fais des pauses de temps en temps. Oh là là. Ok, je suis au bout. Qu'est-ce qu'il y a c'est que ce bordel. Bon, il n'y a pas de méchant ici. On a encore une corde en haut. On n'est toujours pas au bout. Vraiment, on n'est toujours pas au bout. Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est très simple. C'est qu'on va manger une barre énergétique. On va même pas boire parce que ça craint, là. Ça craint de ouf. J'ai plus de piles, mais ça va se remplacer. J'en ai encore, donc ça devrait aller. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cet épisode ? Ça ne se passe pas comme prévu. Voilà qui est terrible. Là, je vais juste ressortir, en fait. Là, ça y est, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Donc bon, là, on ne fait que de remonter, tu vas me dire. Ça sent relativement bon, mais... J'entends quand même des drôles de bruit. Ah bah voilà, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Bon, j'évite l'attaque, ça ne sert à rien. On est encore dans l'eau. C'est pas du tout fini, hein. Pas du tout, mais alors pas du tout. En fait, on s'enfonce de plus en plus. C'est génial. Et je ne suis jamais allé là, franchement. Pour moi, c'est nouveau. C'est phénoménal. Là, ça ressemble à une grotte assez classique, à vrai. Donc, il y a un petit côté rassurant. Et en même temps, je ne suis pas sûr qu'il faut être trop rassuré. Puisqu'il y a encore plein de méchants. Oh putain. Il y a une corde au bout. Lui, on va se le faire. D'accord. Bon, allez, je me barre. Ça ne sert à rien. On va essayer de monter. Allez. Bon, j'espère qu'on ne passe pas trop à côté de quelque chose. Mais là, c'est trop, là. C'est trop. Je veux sortir, là. Je veux rentrer à la maison, en fait. C'est simple. Je veux rentrer à la maison. On est allé si profond. Oh là là là. Hep, 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 hep. Là, on va redescendre de nouveau. Hep, 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 hep. Je ne me ferai pas avoir. Je ne me ferai pas avoir, les gars. Je ne me ferai pas avoir. Je suis censé aller où, là ? Je viens de là. Oh putain, on a un gros problème, là. Je viens de là. On est bloqué dans la matrix, ou quoi ? Dans la matrice, ou quoi ? Mais là, je vais redescendre sur le cul, là. Je vais redescendre sur le cul. Non, ça, ce n'est pas bon du tout, ça. J'ai déjà glissé ici. Donc, ça veut dire que je viens de là ? Non, moi, je redescends pas, les gars. Je viens d'où ? Initialement ? Parce que là, je viens de ce petit trou, à l'instant. Mais, euh... Initialement, je ne viens pas de ce trou. Oh putain. Quel enfer, mais quel enfer ! Bon, bah écoute, on va y aller, c'est pas grave. J'ai bien compris qu'on n'avait pas le choix. Ah, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est pas la même glissade, donc c'est pas le même endroit. D'accord. Oh putain. Truc de ouf. Euh, attends, j'ai une huître, là. Je vais la manger. Je suis désespéré, les gars. Je suis désespéré. Moi, je veux juste sortir, je m'en fous, là. Bonjour. Ça va ou quoi ? Non, je vous attaque pas, ça sert à rien. Oh là là. Non, mais j'étais déjà là. Je me fais arnaquer, là. Là, je me fais simplement arnaquer. Oh putain. Arrêtez. Je me fais arnaquer, bordel. Je suis déjà passé par là, mais je sais pas dans quel sens. Salut. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est incroyable. Vas-y, je vais là-bas. Foutez-moi la paix, bordel. Je suis déjà passé par là. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Je suis en train de refaire la même boucle que tout à l'heure. Non, j'étais même pas là. J'étais pas encore là. J'étais pas encore là. Oh putain. Oh putain. On est où, là ? On a réussi à sortir. Je comprends rien du tout, là. Ah ouais ! Alors, vous voyez en haut à droite de la carte ? Minuit trente, là. Il y a une grotte en haut à droite. On est rentré là-bas. On est passé sous la montagne. Et on est arrivé près de notre base, quasiment. Waouh, le truc de zinzin. Bon, écoutez, on va dormir dans la grotte. On va sortir quand il fera jour. Non, là par contre, les gars, je suis bouche bée. Je sais même pas quoi vous dire. Est-ce que je peux me reposer là ? Ouais, je peux. Normalement, je peux me reposer là. Ok. On va se mettre le petit bâton. Ah, je suis né. Désolé. Là, mais cet épisode-là... Terrible. Allez, on dort. Normalement, il fait jour. J'espère. 7h, c'est bon. Je vais sauvegarder. Attends, je suis en train de mourir de faim. T'as raison de le dire. On va manger les sneakers. On a usé toutes nos rations là, n'empêche. Ah, mais attends, j'ai les packs là. C'est parfait, ça. Voilà. Et une dernière boisson. Et on rentre à la maison. Et je ne veux plus en entendre parler de cette grotte. Je ne comprends pas. Alors là, je veux bien que vous me dites en commentaire. Ceux qui connaissent, bien sûr. Des équipes là, ce bordel. Terrible. Voilà. Je veux bien que vous me dites en commentaire. Qu'est-ce que c'était que cette grotte ? Alors, la première partie, elle était bonne. On a récupéré, comme dit, le fusil. Donc ça, c'est impeccable. Il pleut. Trop bien. On a de l'eau. Magnifique. Ouais. Qu'est-ce que c'était que cette grotte ? Et puis, rassurez-moi que ce n'était pas la fin du jeu. Parce que, bon, pour moi, ça ne se passe pas là, la fin du jeu. Oh là là. Ah, on est déjà passé par là, en plus, dans l'autre sens, une fois. Bon, bref. Les amis, je vous fais une coupure. On se retrouve dès qu'on est de retour à la base. Parce que là, vous avez compris. Tout va bien. Allez, à toutes. Ah, et du coup, on a une entrée de grotte là-bas aussi. La flemme, hein. On ne va pas y aller. Ah ! Oh, putain. Ah, mais en fait, ils sont gentils. Moi, j'avais peur qu'ils me chargent. Ah, ouais, d'accord. Fils de... Oh, on a un delta plan. Allez, go. Let's go. Trop bien. Voilà, un petit peu de détente. Ah, voilà. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Eh, notre base, elle est juste en dessous, là. Trop bien. Ah, ouais, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Ah, je suis content de retourner à la base. Franchement, je vous le dis. Alors, on va essayer de descendre tranquillement. Je tente un truc. Ah, ça marche. C'est impec. Regardez. Il est bien fait, le jeu. C'est un hélicoptère, le truc. Et voilà. À la maison. Toi, on peut le pousser. Euh... Ok, on peut le pousser. Voilà. Comme ça, je pourrais l'emmener là où je veux. Je vais le mettre là, tu sais quoi. J'espère qu'il ne va pas des pops. Voilà. Ok, bon les amis. On va s'en arrêter là pour cet épisode absolument incroyable. Salut Kelvin. Content de te retrouver. On a de l'eau du coup qui apparaît. Ça, c'est parfait. On va en profiter d'ailleurs avec notre deuxième carapace pour en refaire un deuxième. Euh, normalement, ça se passe ici. Utilitaire, collecteur de pluie. Voilà. Comme ça, normalement, on devrait être pas trop mal. Première fois qu'on va pouvoir boire de l'eau propre. Et ça, ça fait plaisir. Ça va lui faire du bien là, notre personnage. Voilà. Euh... Bon, on a des pièges encore à terminer. On fera ça tranquillement. On va... Allô ? Oh putain, mais c'est incroyable. Le jeu me prend le coup ? Ça se passe comment, là ? Oh putain. Là, le jeu me gonfle. Je vais être très honnête avec vous. Le jeu me gonfle. On va disposer les panneaux solaires, du coup, qu'on a récupérés, qui sont là-haut. Hop. Et hop. Voilà. Allez, hop. C'est beau, hein ? Et là, on va pouvoir mettre des ampoules encore. On a combien d'ampoules, là ? Elles sont là. On a 8 ampoules. Donc, en haut, c'est bon. On va pouvoir mettre une lumière, là aussi, je pense. Donc, fil. Voilà, ici. Ça me semble pas mal. Là aussi. Est-ce que c'est relié ? Ça m'a l'air relié. Une ampoule, ici. On pourra en mettre en extérieur, par la suite, on pourra mettre des lampes d'air. Ça va être très très bien. Pour le moment, on n'a pas encore assez de fil. Donc, une lumière, là. Et les lumières, là. Parfait. Voilà. Et en plus, la pluie s'arrête. Donc, ça, c'est impeccable. Bon, ben, voilà. Eh bien, ça n'aura pas été... Bon, ça aurait été fructueux, quand même. On aura récupéré beaucoup de choses. Mais une vraie galère, quand même. La grotte, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça m'a... Ça m'a tétanisé. Bref, les amis. J'espère que vous avez appris cet épisode, bordel. Si c'est le cas, je compte sur vous. Maximum de likes, pour le coup. Maximum d'encouragement. Vos commentaires qui font plaisir. On était à deux doigts d'avoir Virginia. Mais malheureusement, c'est vrai qu'elle s'est enfuie. En tout cas, voilà. Plein de bisous, les amis. Et à très vite. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501